C'est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi. C'est une situation dont on a eu connaissance peut-être un petit peu plus vers dimanche matin. Donc, en réalité, c'est un bris de plomberie, donc un tuyau qui a éclaté, qui a causé un dégât d'eau et des dommages importants. Si tout semble intact, vu de l'extérieur, si tout le contraire, à l'intérieur de l'intérieur, c'est un bris du bâtiment qui a été fortement endommagé par l'eau. Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas obtenu l'autorisation de filmer les dégâts. Un plafond du sous-sol était en train de s'effondrer. Il y avait quand même beaucoup d'eau et c'est pour ça qu'il fallait agir rapidement. Les travaux sont d'envergure, donc l'école, ce bâtiment-là va rester fermé minimalement jusqu'à la fin de l'année scolaire. Tout le monde a agi très, très rapidement en se mobilisant. On a réussi à aller récupérer le matériel scolaire de nos élèves, à réaménager des locaux à l'intérieur de l'école secondaire Charles-Gravel, afin qu'ils puissent avoir des locaux classes adéquats. Ils ont donc manqué à peine une journée de classe qui pourra même être reprise à travers leurs différents parcours. Ils ont été rendus à l'école secondaire. rendus à l'école secondaire. Ils ont été rencontrés par la direction de l'école pour leur expliquer toute la situation et tout se déroule très bien. Parce que ce sont des locaux qui avaient d'autres fonctions que l'on a récupérées et transformées en classes. Par exemple, un local informatique, où est-ce que là, on a réaménagé pour en faire un local classe pour donner des cours. C'est une planification de travaux qui est quand même très structurée, organisée et très bien. importante. Les deux mois d'été peuvent nous donner un petit coup de pouce à ce niveau-là. Donc on s'attend à ce que ça puisse être prêt pour la prochaine rentrée scolaire. C'est un système d'alarmes. C'est branché. Il y a toujours des... à ce niveau-là. C'est un système d'alarmes. C'est un système d'alarmes. C'est un système d'alarmes. C'est un système d'alarmes. C'est un système d'alarmes.